... Est-ce que vous m'entendez ? Bon, impeccable. Alors bon, j'ai 31 ans aujourd'hui et je me fais traiter de cancre depuis 31 ans, donc ça suffit maintenant. J'ai arrêté l'école justement pour que ça s'arrête. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on m'a traité de cancre avec un ton très très désagréable pendant des années, et maintenant on me traite de cancre avec un gros sourire, on m'accueille dans des salles, on m'applaudit sans, etc. C'est assez perturbant, pour être très honnête. C'est assez perturbant, peut-être qu'un jour on me dépliera un tapis rouge en disant, et voilà le meilleur cancre de France. Enfin bon, il ne faut pas non plus mélanger l'audace et la nullité. Je vais essayer quand même de vous faire la démonstration, en tout cas de la différence entre ces deux aspects. Pour commencer sur la nullité, quand il a fallu parler d'audace et donc parler de ce que je fais depuis mes 14 ans, depuis mon premier pied sur Terre, ça a été terriblement troublant parce que je n'ai pas du tout l'impression d'être audacieux ou d'user d'audace au quotidien. Donc je suis allé dans Google, j'ai tapé audace, je suis vite arrivé sur Doctissimo. Et là je peux vous dire, c'est vraiment un gouffre. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que Audace, c'était un parfum. Et je me suis dit, mais oui, l'audace c'est un parfum pour moi. Grâce à Doctissimo, j'ai vu que c'était un parfum de la maison Rochasse. Et puis en fouillant un peu plus certains commentaires, à peu près postés à la même date, en 2007, j'ai découvert que ce n'était pas que Rochasse, c'était aussi un parfum de la maison Fabergé. Et puis en continuant mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait aussi la maison Rexona, qui avait sorti un parfum Audace. Donc je me suis dit que l'audace avait quand même du plomb dans l'aile en 2016, et que peut-être on pouvait y revenir un petit peu plus en arrière, peut-être ouvrir des sites un peu plus intéressants, et néanmoins collaboratifs comme Wikipédia. Et puis j'ai essayé de fouiller un petit peu. Et puis bon, je me suis quand même rappelé que j'avais fait certaines conneries dans ma vie, et que je pouvais peut-être réussir à faire l'amalgame avec l'audace. Donc je vais essayer de vous raconter ça. La plus grosse connerie, ou la plus grande audace, pour moi, s'est produite quand j'avais 14 ans, au mois d'avril. Et cette audace, ça a été tout simplement de me lever du bon pied, cette fois-ci, la première fois depuis ma naissance, et de décider d'arrêter l'école, du jour au lendemain, en quatrième. Alors, on va faire un petit flashback, et puis je vais vous raconter mon parcours scolaire, puisqu'il est finalement plus amusant que mon parcours professionnel. Alors, tout a commencé pour moi dans le septième arrondissement de Paris, dans une famille bourgeoise, avec une mère aimante. Pas beaucoup d'argent, mais une belle éducation. Et d'une certaine manière, ça a été une de mes grandes chances, mais je tiens à le préciser, parce que c'est quand même important aussi, comme clé potentiellement de réussite par la suite, parce que c'est bien évidemment plus facile de naître dans les beaux quartiers que dans des quartiers plus difficiles. C'est quand même une nuance importante, et vous allez voir que ma famille a tout fait pour que je réussisse, tant bien que mal, et que je puisse arriver au moins à une aussi belle carrière que celle de mon grand-père, c'est-à-dire de faire centrale, de devenir ingénieur, etc. J'ai envie de chialer en vous le disant. Donc, la première fois qu'on me prescrit une école, c'est en sixième, et en sixième, on me voit déjà centralien. Ça fout les boules, quand même. Et donc, on me met au collège Stanislas, une des meilleures institutions d'enseignement parisien, et je me retrouve donc en sixième arrondissement à l'école Stanislas. Je fais 72 heures de col dans l'année, un record. Vous allez voir que j'ai enchaîné les records dans toute ma scolarité. Et à la fin de cette année-là, je ne supporte plus ma mère, je ne supporte plus ma sœur, je n'ai qu'une seule envie, c'est de me casser. Et ma mère me dit, écoute, ça tombe bien, tu vas pouvoir te casser mon pote, on va te mettre dans une pension à Saint-Martin-de-France, à Pontoise, pension qui coûte très très cher, payée par une amie de ma mère, pour que je puisse avoir une grande éducation en costume, et qu'avec des garçons, truc super fun, et entouré de milliardaires, d'enfants de milliardaires, et de futurs présidents et ministres africains. Me voilà embarqué pendant un an à Saint-Martin-de-France, ça a été absolument abominable comme année, extrêmement triste, qu'une seule envie, retrouver ma mère et ma sœur à Paris, et surtout, qu'une seule envie, trouver une école où il y a des filles, parce que c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Et donc, je trouve une ancienne école strictement réservée aux filles, qui vient d'ouvrir ses portes aux garçons, dans laquelle je peux retrouver 80% de filles et 20% de garçons, cette école est rue de Grenelle dans le 7ème arrondissement, et ça s'appelle Paul Claudel. Me voilà parti à Paul Claudel, et je n'ai eu que trois mois pour engendrer mes premiers flirts, puisque cette aventure s'est vite arrêtée, et on m'a demandé de prendre la porte de cette école, en laissant les filles à l'intérieur. Donc, je suis parti de cette école, ma mère m'a dit, écoute, ça suffit mon pote, tu en as marre, tu te démerdes, tu trouves ta prochaine école tout seul. Je suis parti avec mon bâton de pèlerin, et je suis arrivé à l'école Pascal, le boulevard Lannes, dans le 16ème arrondissement, il se trouve que mon associé Ombly n'a fait la même école que moi, elle n'a pas une carrière scolaire remarquable non plus, on ne va pas tout mettre sur le dos de cette école, et je viens voir M. De Lobel avec son golden retriever, qui m'accepte dans son école, en me disant qu'il allait tout faire pour faire de moi un bon élève. Ambitieux le garçon, audacieux lui aussi. Et je fais cette première quatrième, scandaleuse, à la fin de l'année, De Lobel me fait venir dans son bureau, me dit, tu vas redoubler mon petit poulet. Je lui dis, écoutez, il en est hors de question, je ne me vois absolument pas redoubler, j'ai besoin d'avancer dans la vie. Et il me dit, mais il faut avoir un certain niveau pour avancer dans la vie, mon poulet. Et donc, je rentre, je vais voir ma mère, je pleure, je crie, je l'insulte, et je lui dis, écoute, s'il est hors de question, tu vas voir M. De Lobel, et je passe en troisième, on trouve un tour de passe-passe, et elle me dit, écoute, tu le trouves tout seul, ton tour de passe-passe, tu retrouves M. De Lobel et son golden retriever, et tu négocies. Donc je pars voir ce patron d'école, et je lui dis, écoutez, ce qu'on fait, c'est que vous me mettez en troisième, et à la Toussaint, on fait un bilan tous ensemble, en se regardant dans les yeux, sérieusement, avec responsabilité, et si jamais je ne suis pas au niveau, eh bien, vous pouvez me remettre en quatrième. Il accepte le deal, il accepte le deal, son chien aussi, et me voilà parti pour ma première troisième, et la dernière, puisque je reçois un coup de fil à la Toussaint de ma mère, presque en pleurs, me disant, écoute, bon, ben voilà, ce qui est arrivé devait arriver, on t'a remis en quatrième, donc tu es passé en troisième, puis on t'a remis en quatrième. Je crois que c'est un nouveau record du monde, mon chéri, en tout cas un record de France, bravo à toi, toute la famille est fière de toi, et me voilà, donc, à devoir changer d'école, parce qu'il y a beaucoup trop la honte de retrouver une quatrième, en plus en n'ayant pas fait ma puberté, en étant mal dans mes baskets, enfin bon, je ne raconte pas l'adolescence, et donc je décide donc de quitter l'univers de l'enseignement privé, sous les ordres de ma mère et de son portefeuille, pour rejoindre l'univers public, de l'enseignement public, et je trouve la première école, à côté de la maison, qui m'accepte, et me voilà parti pour ma seconde quatrième, qui va se passer à merveille. Je deviens un élève impeccable, et je commence à m'ennuyer sévère, et surtout à devenir le con de la borne, en fait. Tout le monde me trouve chiant, ennuyeux, bon à l'école, etc., et je me sens super mal à l'aise à ce poste-là. J'étais bien plus à l'aise au poste de cancre, de rigolo et de fouteurs de merde. Donc je décide de repartir à mon poste, et me revoilà à ma belle posture de cancre, celle que j'assume le mieux, et au bout d'un moment, on se dit, mais c'est un peu un malade ce mec, c'est peut-être pas une école qu'il lui faut, peut-être qu'il lui faut une école de nuit, ou peut-être, meilleure idée encore, on va lui trouver un hôpital de jour. Donc voilà, je me suis retrouvé à devoir choisir entre l'hôpital de jour et tout simplement me réveiller un matin et dire, j'arrête cette mascarade, je ne suis pas fait pour l'école, je suis absolument nul, et depuis toujours, je rêve de faire du cinéma. Ça tombe bien, c'est peut-être un des seuls métiers qu'on peut faire sans avoir eu de diplôme. Donc, encore coup de chance, ce jour-là, festival de Paris, festival de cinéma, qui n'existe plus aujourd'hui, je ne sais pas ce qui me prend, je me lève, je vais voir ma mère, je lui dis, c'est fini pour l'école, on va se débrouiller avec les assistantes sociales, on va prendre des cours par correspondance, ce n'est pas grave, je referai cette quatrième à distance, mais il y a un festival de cinéma, je vais y aller, je vais faire tout mon réseau, je vais faire toutes mes rencontres et je vais trouver mes premiers boulots comme ça. On est en avril, et je trouve mes premiers boulots pour le mois de juin, et me voilà partie de mes 14 à mes 16 ans à travailler illégalement avec une lettre de ma mère, m'assurant sur tous les plateaux de cinéma et de photographie de France pour apprendre ce métier-là. Après cette aventure, à mes 16 ans, je monte ma première entreprise, je la ferme à 17 ans, je vous le fais rapide pour la suite, je monte une deuxième entreprise que je ferme à 22 ans, et donc j'ai passé ma vie à apprendre à monter et à fermer des entreprises, ce qui est vachement bien parce qu'on nous apprend rarement à fermer une entreprise. Cette aventure m'a amené évidemment à monter Kiss Kiss Bank Bank et le Merci Hélène de Police avec mes deux camarades et cousins Cancre, Ombline et Vincent, et d'une certaine manière, ce que j'ai pu apprendre avec tout ça, c'est que j'avais eu une chance inouïe, c'est d'avoir été bien élevé. Et j'avais eu une deuxième chance inouïe, c'est d'être extrêmement mal poli. Et donc, d'en avoir, d'une certaine manière, bien rien à foutre, des institutions, des règles établies, etc., etc. Et en fait, ma quête permanente, c'était simplement d'écarter les murs, de trouver des espaces dans lesquels m'épanouir et de me trouver moi-même, et de me trouver moi-même par curiosité à force d'essayer de voir là où je suis. Et je me rappellerai toujours de cette phrase, c'est un peu ma deuxième famille, mes amis ont un papa qui est un avocat brillant et je me souviens encore d'un dîner où il me regarde et il me dit « Si tu savais de rien, le nombre de cons qui ont réussi dans la vie. » Et là, écoutez, ça a été une lumière. J'ai fermé les yeux et j'ai vu tous ces cons qui ont réussi dans la vie et je me suis dit « S'il y en a autant qui réussissent, c'est que la clé ne réside absolument pas dans l'éducation, dans l'intelligence ou quoi que ce soit, mais la clé réside dans le travail. » Et là-dessus, je me suis dit « Mais c'est génial, on peut tous être des gros travailleurs. » Il y a une certaine égalité des chances là-dessus. Et puis tout d'un coup, si on veut travailler avec force, on ne travaille pas avec force sans une raison forte. Et cette raison forte, c'est la passion. C'est cool parce que la passion, c'est pareil. Il y a une certaine égalité des chances là-dessus. On peut tous avoir une passion dans la vie. Mais encore faut-il trouver sa passion. Et donc si on remonte le fil du travail, on arrive à finalement, pour moi, l'ADN de l'audace, la curiosité. Et la capacité, justement, à regarder, à tout découvrir, à discuter avec même les gens qu'on n'aime pas et à essayer d'apprendre de tout ce qui nous entoure. Parce que ça, ça génère forcément la créativité et ça permet de dépasser toutes les limites. Et comme j'étais mal poli, je me suis intéressé aux voyous. Aux voyous de mon temps. Et je me suis intéressé à l'ancien ennemi numéro 1 de notre pays, Jacques Mérine. Jacques Mérine qui arrivait à s'échapper de toutes les prisons. Même les prisons les plus sauvegardées, les plus surveillées, dont une prison au Canada, qui est la dernière prison de laquelle il arrive à s'évader. Et on lui pose la question de savoir comment il fait pour partir de cette prison, surveiller un maximum. Et il explique la chose suivante. Il explique que quelqu'un normalement conçu, pas forcément quelqu'un qui a l'audace en lui, va considérer que c'est impossible de sortir de cette prison parce que, un, il y a les barreaux de la cellule. Si on arrive à sortir de ces barreaux, c'est déjà un tour de magie, on arrive dans une cour qui est extrêmement longue avec des miradors et des mecs avec des fusils prêts à vous canarder. Il dit que c'est impossible de passer cette cour. Et puis, au bout de cette cour, il y a un mur avec un mur gigantissime, impossible de le passer. Et derrière ce mur, il y a du barbelé, impossible de le passer. Si vous prenez toute cette problématique, c'est en effet impossible de s'échapper de cette prison. Mais Jacques Mérine, il est créatif, il a de l'audace, il estime qu'il faut réaliser des paris dans la vie si on veut s'en sortir. Et il a compris que quand on se met en danger, on ouvre un champ des possibles et ce champ des possibles nous offre des solutions qu'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Donc Jacques Mérine, le seul truc qui compte pour lui, c'est de se séparer de ces barreaux et après, il verra comment trouver des solutions. Et là, tout d'un coup, il arrive à sortir de cette cellule et au moment où il sort de cette cellule, coup de bol, les mecs sur les miradors s'étaient bourrés la gueule la veille et ils n'arrivent pas à le toucher. Donc il passe cet énorme cours par un coup de chance, un coup de chance qu'il a générée par lui-même pour arriver devant un mur. Ce mur, deuxième coup de chance, il y a une prise à hauteur d'homme lui permettant de passer ce mur. Encore une fois, cette chance, il l'a générée par lui-même en ouvrant ces champs des possibles pour d'ailleurs finir sur un troisième coup de chance. Le grillage est troué, il arrive à passer en dessous et il s'échappe. Deuxième exemple de voyou, papillon. Papillon bloqué dans un fort au milieu de l'océan. Papillon va observer la marée pendant je ne sais pas combien d'années pour savoir quelle est la vague qui ramène vers le continent. Une fois qu'il a trouvé cette vague, il a été patient, déjà il a eu la créativité et la conscience que cette vague pouvait le ramener sur le continent. Une fois qu'il a trouvé, il se jette et cette vague le ramène sur le continent et il est sauvé, libéré de cette prison. Pour moi, l'audace, c'est presque la notion de résistance et cette notion de résistance pousse à faire des choses qui sont difficiles, qui demandent de l'abnégation, qui demandent du travail, qui demandent plus qu'à d'autres, mais c'est ces grandes choses en fait qui permettent un jour d'être heureux, pas simplement d'être satisfait, d'être heureux. C'est parce qu'on est audacieux, parce qu'on prend des risques, qu'on devient heureux. Et en ce moment, et ce sera la conclusion, je lis un livre, c'est très bizarre pour moi de dire ça devant les équipes de Decathlon, je lis un livre d'Alain Badiou. Alors, Alain Badiou, philosophe de gauche, c'est très bizarre de dire ça à des marketeurs, et Alain Badiou est aussi un des philosophes les plus traduits dans le monde. Et si je pouvais juste avoir cette citation d'Alain Badiou qui enchaînera sur une autre. Alain Badiou nous dit que ce monde est inapproprié au pari, à la décision hasardeuse, parce que c'est un monde où nul n'a plus les moyens de livrer son existence au hasard. Le monde tel qu'il est est un monde dans lequel règne la nécessité d'un calcul de la sécurité. Or, on sait qu'il n'arrive jamais ce qu'on a prévu. Donc, arrêtons de s'entêter à vouloir prévoir l'imprévisible et soyons beaucoup plus dans l'instinct. Et pour finir sur une dernière citation de Mallarmé, toute pensée émet un coup de dé. Et si toute pensée émet un coup de dé, ce que Badiou définit presque comme étant la philosophie en tant que telle, ça veut dire que toute action définit un coup de dé. Et donc, je vous invite à jouer au dé le plus souvent possible, parce que vous verrez que vous y arriverez beaucoup plus qu'en essayant de tout prévoir. Et pour finir sur ce point-là, je peux vous le jurer, du haut de mes 31 ans, d'être audacieux, en fait, ça rend heureux. Et pour terminer encore sur une dernière citation d'Alain Badiou, il faut être heureux pour changer le monde. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada